La sorcière du placard à balai Un conte de Pierre Grippari C'est moi, Monsieur Pierre, qui parle, et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire. Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs. Je me dis, chouette, je suis riche, je vais pouvoir m'acheter une maison. Et je cours aussitôt chez le notaire. Bonjour, bonjour, Monsieur le notaire, vous n'auriez pas une maison dans les 500 francs ? 500 francs comment ? Ancien ou nouveau ? Ancien, naturellement. Oh, je suis désolée, j'ai des maisons à 2 millions, à 5 millions, à 10 millions, mais pas 500 francs. Moi, j'insiste quand même. Vraiment ? Et en cherchant bien, voyons, pas même une toute petite ? À ce moment, le notaire se frappe le front. Mais j'y pense, attendez un peu. Il fouille dans ses tiroirs et en tire un dossier. Tenez, voici, une petite villa située sur la grande rue, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Oh, combien ? 3 francs 50, avec les frais, cela fera 5 nouveaux francs exactement. C'est bon, j'achète. Et je pose fièrement sur le bureau ma pièce de 100 nouveaux sous. Le notaire l'apprend et me tend le contrat. Tenez, signe ici, et là, vos initiales, et là encore, et puis là aussi. Je signe et je lui rends le papier en lui disant, ça va comme ça ? Parfait ! Je le regarde intrigué. De quoi riez-vous ? De rien, de rien ! Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux, celui de quelqu'un qui vient de vous jouer à un méchant tour. Je demande encore, enfin quoi cette maison, elle existe ? Mais certainement ! Elle est solide au moins, elle ne va pas me tomber sur la tête. Oh, certainement non ! Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Mais rien, je vous dis ! D'ailleurs, voici la clé. Vous irez voir vous-même. Bonne chance ! Je prends la clé, je sors, et je vais visiter la maison. C'était ma foi une fort jolie maison. Coquette, bien exposée, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room, et placard au balai. La visite, une fois terminée, je me dis, tiens, si j'allais saluer mes nouveaux voisins. Allez, en route ! Je vais frapper chez mon voisin de gauche. Bonjour voisin, je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room, et placard au balai. Là-dessus, je vois le bonhomme qui devient tout pâle. Il me regarde d'un air horrifié, et pan, sans une parole, il me claque la porte au nez. Et moi, sans malice, je me dis, tiens, quel original ! Et je vais frapper chez ma voisine de droite. Bonjour voisine, je suis votre voisin de gauche. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room, et placard au balai. Là-dessus, je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion, et se met à gémir. Oh, hélas, mon pauvre monsieur ! Ça m'est pas du malheur ! C'est-tu pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous ? Enfin, peut-être pas que vous vous en sortirez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit, et tant qu'on a la santé. Moi, d'entendre ça, je commence à m'inquiéter. Mais enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin ? Toutes les personnes à qui je parle de cette maison... Excusez-moi, mon beau monsieur, mais j'ai mon rôti au four, il faut que j'aille voir si je veux pas qu'il grâle. Et pan, elle me claque la porte au nez, elle aussi. Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis... Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse avec vous. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus. Là, doucement, calmez-vous, cher monsieur, posez ça là, asseyez-vous. Parlez d'abord. Oui, je vais vous parler, après tout. Maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. Hantée ? Mais hantée par qui ? Par la sorcière du placard au balai. Mais vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ? Oh non ! Si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison. Et moi, je voulais la vendre. Finissez de rire ou je vous casse la tête. C'est bon, c'est bon. Mais dites-moi, j'y pense. Je l'ai visité, ce placard au balai, il y a un quart d'heure à peine. Je n'y ai pas vu de sorcière. Hum, c'est qu'elle n'y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit ? Oh, elle se tient tranquille. Elle ne fait pas de bruit. Elle reste là, bien sage, dans son placard. Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter. Sorcière, sorcière, prends garde à tomber derrière. À ce moment-là, elle sort et c'est tant pis pour vous. Moi, en entendant ça, je me relève d'un bond et je me mets à crier. Mais espèce d'idiot, vous aviez besoin de me chanter ça. Mais jamais il ne me serait venu l'idée d'une pareille à Nori. Et maintenant, je ne vais plus penser à autre chose. C'est exprès ! Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. Que faire ? Je rentre chez moi en me disant. Après tout, je n'ai qu'à faire attention. Essayons d'oublier cette chanson idiote. Facile à dire. Des paroles comme celle-là ne se laissent pas oublier. Les premiers mois, bien sûr, je me tenais sur mes gardes. Et puis, au bout d'un an et demi, la maison, je la connaissais. Je m'y ai habituée. Elle m'était familière. Alors, j'ai commencé à chanter la chanson pendant le jour, aux heures où la sorcière n'était pas là. Et puis, dehors où je ne risquais rien. Et puis, je me suis mis à la chanter la nuit, dans la maison, mais pas entièrement. Je disais simplement, sorcière, sorcière. Et puis, je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte du placard au balai se mettait à frémir. Mais comme j'en restais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, je me suis mis à en dire chaque jour un peu plus. Prends garde. Puis, prends garde à. Et puis, prends garde à ton. Et enfin, prends garde à ton der. Je m'arrêtais juste à temps. Mais il n'y avait plus de doute. La porte frémissait, tremblait sur le point de s'ouvrir. Oh, ce que la sorcière devait rager à l'intérieur. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi, un petit peu pompette, sur le coup de 4 heures du matin, en me chantant tout au long de la route. Sorcière, sorcière. Prends garde à ton derrière. Bien entendu, je ne risquais rien. J'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. Sorcière, sorcière. Je m'arrête devant ma porte. Prends garde à ton derrière. Je sors la clé de ma poche. Sorcière, sorcière. Je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure. Prends garde à ton derrière. Je tourne, j'entre, je retire la clé. Je referme la porte derrière moi. Je m'engage dans le couloir, en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière. Prends garde à ton derrière. Sûte. Sûte. Ça y était. Oh, cette fois, je l'avais dit. Au même moment, j'entends tout près de moi une petite voix pointue, aigre et méchante. Ah, vraiment ? Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière ? C'était elle. La porte du placard était ouverte et elle était campée dans l'ouverture, le point droit sur la hanche et un de mes balais dans la main gauche. Bien entendu, j'essaie de m'excuser. Je vous demande pardon, madame. C'est un moment de distraction. J'avais oublié que, enfin, je veux dire, j'ai chanté ça sans y penser. Sans y penser ? Menteur. Depuis deux ans, tu ne penses qu'à ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Lorsque tu t'arrêtais au dernier mot, à ta dernière syllabe. Mais moi, je me disais patience, mon mignon. Un jour, tu la cracheras, ta petite chanson, d'un bout à l'autre. Et ce jour-là, ce sera mon tour de m'amuser. Eh bien voilà, c'est arrivé ! Moi, je tombe à genoux et je me mets à supplier. Pitié, madame, ne me faites pas de mal. Je n'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières et j'ai de très bonnes amies sorcières. Ma pauvre mère, elle-même était sorcière. Si elle n'était pas morte, elle pourrait vous le dire. Et puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui Noël. Le petit Jésus est né cette nuit. Vous ne pouvez pas me faire disparaître un jour pareil. Taratata ! Je ne veux rien entendre ! Mais puisque tu as la langue si bien pendue, je te propose une épreuve. Tu as trois jours pour me demander trois choses. Trois choses impossibles ! Et si je ne suis pas capable de te les donner ? Je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, je t'écoute. Moi, pour gagner du temps, je lui réponds. Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Il faut que je réfléchisse. Laissez-moi la journée. C'est bon, je ne suis pas pressée. À ce soir ! Et elle disparaît. Pendant une bonne partie de la journée, je me tâte, je me creuse, je me fouille les méninges. Et tout à coup, je me souviens que mon ami Bachir a deux petits poissons dans un bocal et que ces deux petits poissons, m'a-t-il dit, sont magiques. Alors, sans perdre une seconde, je fonce Rubroca et je demande à Bachir. Tu as toujours tes deux petits poissons ? Oui, pourquoi ? Parce que dans ma maison, il y a une sorcière, une vieille, une méchante sorcière. Ce soir, je dois lui demander quelque chose d'impossible, sinon elle m'emportera. Tes petits poissons pourraient peut-être me donner une idée. Sûrement. Je vais les chercher. Il s'en va dans l'arrière-boutique et puis il revient avec un bocal plein d'eau dans lequel nagent deux petits poissons, l'un rouge et l'autre jaune tachetés de noir. Oh, c'est bien vrai qu'ils ont l'air de poissons magiques. Je demande à Bachir. Allez, maintenant, parle-leur. Ah non, je ne peux pas leur parler moi-même. Ils ne comprennent pas le français. Il leur faut un interprète. Je n'ai pas d'interprète. Ne t'en fais pas, moi j'en ai un. Et voilà mon Bachir qui se met à chanter. Petite souris, petite amie, il y a un par ici. Parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. À peine a-t-il fini de chanter, qu'une adorable souris grise arrive en trottinant sur le comptoir. Elle s'assied sur son petit derrière à côté du bocal et elle pousse trois petits cris comme ceci. Lip, lip, lip. Elle me dit qu'elle est prête. Je me penche vers la souris et je lui raconte tout. Le notaire, la maison, les voisins, le placard, la chanson, la sorcière et les preuves qu'elle m'a imposées. Après m'avoir écoutée en silence, la souris se retourne vers les petits poissons et elle leur dit dans sa langue. Lip, 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 lip. Et comme ça pendant cinq minutes. Après avoir eux aussi écouté en silence, les poissons se regardent, se consultent, se parlent à l'oreille et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un petit bruit à peine perceptible. Lip, 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 lip. Et ainsi de suite, pendant près d'une minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir et elle recommence à pépier. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Je remercie Bachir. Bachir donne une pincée de Daphnisse au petit poisson. A la souris, une rondelle de saucisson. Et sur ce, nous nous séparons. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. Alors, qu'est-ce que tu me demandes ? Sûr de moi, je réponds. Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Ha, ha, ha ! Cette idée-là n'est pas de poids, mais peu importe. Les voilà ! Elle fouille dans son corsage et en tire une poignée de bijoux. Deux bracelets, trois bagues et un collier, tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant de toutes les couleurs et mou comme de la gomme à crayons. A demain, pour la deuxième demande. Et cette fois, tâche d'être un peu plus malin. Et hop, la voix l'a disparu. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis qui est chimiste. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Il s'enferme dans son laboratoire et au bout d'une heure, il en ressort en me disant. Oh, ça, c'est extraordinaire ! Ils sont en caoutchouc ! Je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde ? Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. Oh, les bijoux, ça ne va pas, je lui dis. La sorcière me les a donnés tout de suite. Alors, il faut recommencer. Il retourne chercher le bocal, le pose sur le comptoir et se remet à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici. Parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. La petite souris a cours, je la mets au courant, elle traduit et puis elle recueille la réponse et transmet à Bachir. Qu'est-ce qu'elle dit ? Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni. Elle repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. Et le soir même, je dis à la sorcière. Je veux une branche de l'arbre à macaroni. Ha, 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 cette idée-là non plus n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. La voilà. Et craque, elle sort de son corsage un magnifique morceau de rameaux de macaroni en fleurs, avec une branchette en spaghettis, de longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes et même des petites graines en forme de lettres alphabet. Je suis bien étonnée, mais tout de même, j'essaye de chercher la petite bête. Oh, mais ce n'est pas une branche d'arbre, ça, ça, ça ne repousse pas. Crois-tu ? Eh bien, repique-la dans ton jardin et tu verras. Et à demain soir. Moi, je ne fais ni une ni deux, je sors dans le jardin, je creuse un petit trou dans une plate bande, j'y plante la branche de macaroni, j'arrose et je vais me coucher. Le lendemain matin, je redescends. La branche est devenue énorme. C'est presque un petit arbre, avec plusieurs nouvelles ramures et deux fois plus de fleurs. Je l'empoigne à deux mains, j'essaye de l'arracher. Impossible ! Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespérée. Je n'ai même plus envie de retourner chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine. Et je vois les bonnes gens se parler à l'oreille quand ils me regardent passer. Oh, je sais ce qu'ils se disent. Pauvre petit jeune homme, regardez-le ! C'est sa dernière journée, ça se voit tout de suite. La sorcière m'a sûrement l'emporté cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché ? Bah non, ça n'a pas marché. Je suis perdue. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Adieu, Bachir. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes ? Viens tout de suite, on va interroger les petits poissons. Pourquoi faire ? Ça ne sert à rien. Et ne rien faire, ça sert à quoi ? C'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le beau calo-poisson et la petite souris assise à côté. Pour la troisième fois, je raconte mon histoire. La petite souris traduit. Les poissons se consultent longuement. Et c'est le poisson jaune, cette fois, qui remonte à la surface et se met à bailler en mesure. Pendant près d'un quart d'heure, la souris, à son tour, se retourne vers nous et fait tout un discours qui dure bien dix minutes. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ? Écoute bien et fais très attention car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée car la grenouille à cheveux, c'est elle. Et la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors, c'est deux choses l'une. Ou bien elle ne peut pas te la donner. Et dans ce cas, elle est obligée de partir pour toujours. Ou bien elle voudra te la montrer quand même. Et pour ça, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue une grenouille à cheveux, toi, attrape-la. Elle ligote-la bien fort et bien serrée avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se redilater pour devenir sorcière. Après ça, tu lui raseras les cheveux. Et ça ne sera plus qu'une grenouille ordinaire. Parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Je demande à Bachir. Peux-tu me vendre la ficelle ? Bachir me vend une pelote de grosses ficelles. Je remercie et je m'en vais. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. Alors, mon mignon, c'est maintenant que je t'emporte ? Qu'est-ce que tu vas me demander à présent ? Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds. Donne-moi la grenouille à cheveux. Cette fois, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. Hein ? Quoi ? Cette idée-là n'est pas de quoi ? Demande-moi autre chose. Mais je tiens bon. Et pourquoi autre chose ? Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Oh, tu ne peux pas me donner la grenouille à cheveux ? Je peux, je peux, mais ce n'est pas du jeu. Alors, tu ne veux pas ? Non, je ne veux pas. En ce cas, retire-toi. Je suis ici, chez moi. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu l'as vue, ta grenouille à cheveux. Et je la vois qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrie, qui se dégonfle et se défait comme si elle fondait. Tant et si bien que cinq minutes après, je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte avec plein de cheveux sur la tête qui se traîne sur le parquet en criant comme si elle avait le hockey. Aussitôt, je saute sur elle, je la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche, je te la prends, je te la ligote et je te la saucissonne. Elle se tortille, elle étouffe presque. Elle essaie de se regonfler, mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, en hoquetant comme elle peut. Sans perdre de temps, je l'emporte dans la salle de bain. Je te la savonne, je te la rase, et après quoi, je la détache et je la laisse passer la nuit dans la baignoire avec un petit peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie, il place le nouveau bocal sur une étagère à côté de celui des poissons. Et depuis ce temps-là, les deux poissons et la grenouille n'arrêtent pas de se parler. La grenouille dit Et les poissons au fond Et cela peut durer des journées entières. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir Et si tu appelais ta petite souris, qu'on sache un peu ce qu'ils se racontent. Quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Mais la souris, cette fois, a refusé tout net. Mais pourquoi ? ai-je demandé. Et Bachir a répondu Parce que ce ne sont que des gros mots. Voilà l'histoire de la sorcière Et maintenant, quand vous viendrez me rendre visite Soit de jour, soit de nuit Dans la petite maison que j'ai achetée Vous pourrez chanter tout à votre aise Sorcière, sorcière Prends garde à ton derrière Je vous garantis Qu'il n'arrivera rien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501